Mesdames et Messieurs, bonsoir. Cela n'arrive pas souvent et cela fait bien longtemps que les habitants et les populations du Grand Centre et du Vébaoué ont reçu un président de la République en visite officielle ou en visite d'État pour être précis. Cela fait exactement 18 ans le président Rikouna Bédier est passé dans la région c'était en 1995 et bien le président Alassane Ouattra lui il sera là lundi prochain à deux solutions le bravo tiers ou à deux puissances comme on l'appelle affectueusement dans cette région passera cinq jours dans la région de Bécin. Bonsoir et bienvenue et en direct du studio TV du RTI Bouaké. L'événement est détail et dans quatre jours le président Alassane sera chez nous ici dans la région du Bécin. Ce soir nous en parlerons et nous en parlerons largement. Et pour en parler merci d'accueillir chez vous le préfet des régions de Bécin. Monsieur Conner à Caen en poste depuis 2007, n'est-ce pas, gouverneur ? Bien sûr. Vous êtes un homme heureux. J'ai 2007. Vous êtes un homme heureux quand vous aviez appris bien sûr que le président vous rendrait visite. Comment vous avez accueilli la nouvelle ? Mais avec beaucoup de joie quand on sait le début difficile que nous avons connu en 2007, il dit qu'aujourd'hui nous nous apprêtons à recevoir le président de la république. C'est une grande fierté pour nous. Et l'amour très froid qui vous relie à Bouaké. Les gens parlent très souvent. Est-ce qu'on peut lever le coin du voile avant de commencer les débats ? D'abord, je peux dire que je suis un enfant de Bouaké parce que j'ai commencé ma carrière en 1915 en tant que jeune sous-préfet tout près de Bouaké. Et j'étais régulièrement ici parce qu'à l'époque on avait envie de s'amuser et le poste que j'occupais ne me permettait pas de le faire. Donc j'étais régulièrement à Bouaké. C'est qu'on est bien Bouaké. Et depuis 2007, je peux dire que la population ont adopté. Et je me sens vraiment à l'aise à Bouaké. Alors j'ai tout à fait compris. Je voulais qu'on lève un coin du voile sur une situation particulière. Mais ce soir, ce n'est pas l'occasion. Vous avez été très résistant. Nous allons rapidement passer là-dessus pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Avec le gouverneur, j'accueille avec beaucoup de plaisir M. Guy Saint-Lambert. M. Guy Saint-Lambert est premier vice-président du Conseil régional. Le moins qu'on puisse dire, M. le Président, vous êtes un homme heureux. Vous êtes venu depuis le 21 avril aux affaires. Et voilà que vous accueillez le président de la République. Nous sommes très heureux. Nous avons beaucoup de chance. Nous commençons notre mandat avec l'arrivée du président. Je crois que ça n'arrive pas toujours. Donc nous sommes très heureux. M. Nicolas Dibault-Yssouf, ça doit être la même chose pour vous ? Bien sûr. Et je peux vous dire que je suis doublement heureux. Car je suis heureux en tant que citoyen de Boaké, fils de Boaké. Car notre président arrive un 27 novembre. Un mois après, ça aurait pu être le 25 décembre. C'est-à-dire qu'on aurait pu recevoir le père de Roel. Et le président a été un père de Roel pour nous tous. Tout ce qu'on nous a offert, on reviendra largement dessus. Et je suis également heureux en tant que maire de la ville de Boaké. Parce que les investissements qui ont été réalisés sont de l'ordre de 10 milliards. Nous allons revenir, M. le maire. Alors, de Boaké à Boaké, ou de Boaké à Boaké, d'où vient le nom Boaké ? Dans une recherche d'Amadou Walter Ouattara, voici le commentaire de Décris Larsen. D'où vient le nom Boaké ? L'histoire révèle que lorsque la reine Poukou mena son peuple loin des terres ganéennes, dans la grande savane Baoulé, elle fut réjointe par Goussankoua Boaké, un leader charismatique et membre de la famille. La famille élite à leur domicile dans la région de Walebo, dans le département de Sakassou, siège actuel du trôneau royal. Goussankoua Boaké s'installe à lui et sa tribu sur de nouvelles terres, situées à 37 kilomètres au nord du royaume. Il y établit son règne et fonda un village auquel il donna le nom de Boaké Gros. Le chef Goussankoua Boaké jouissait d'une autorité singulière et d'une sagesse remarquable. Le village connut une expansion rapide au point d'avoir des allures de ville. Vers la fin du 19e siècle, l'expansion de la conquête de Samori Touré dans l'Empire Soudan oblige le chef Goussankoua à prendre de nouvelles décisions en vue de protéger son territoire et celui de ses frères. Ainsi, avec la médiation des Touré de Marabadiassa, il initie une cérémonie de traité de non-agression avec Samori Touré. A la mort de Goussankoua Boaké, quoi cibler, son frère Benjamin prend le pouvoir. Entre temps, le vent de l'impérialisme français souffle sur toute l'Afrique occidentale. C'est dans ce contexte que les français décident, après une difficile victoire contre Samori Touré sur le front soudanais, de conquérir la ville fondée par le charismatique Goussankoua. Quoi ciblé, décide d'affronter les français. Il engage une bataille contre les conquérants impérialistes qui se soldent par une défaite. Les français, eux, prennent possession de leur nouveau territoire. Ils y établissent un poste militaire et un quartier européen autour des villages baoulés. Ils réorganisent la ville pour l'administrer sous une forme plus moderne. Suite à cette défaite, les Gouakérois se retirent à 12 kilomètres à l'est de Gouakéro et fondent un autre village. Quoi cibler Gouakéro ? Pourtant, l'origine exacte du mot Boaké reste inconnue jusqu'à ce jour. Certaines hypothèses révèlent que le nom proviendrait du nom du chef Goussankoua qui a connu des déformations pour devenir Boaké. D'autres relatent une histoire selon laquelle, lors de l'arrivée des français à Gouakéro, les baoulés avaient la viande séchée sur du feu. L'administrateur blanc demanda comment s'appelait le village et le chef répondit Boaké, pensant que le blanc lui demandait ce que c'est. Et l'administrateur écrivit le nom Boaké. Boaké, limité au nord par la région d'Yambol, au sud par la région du Bélier, à l'est par la région d'Yufou et d'Yunzi et à l'ouest par la région du Béret et de la Maraoui, la région de Boaké se trouve dans le district de la vallée du Bandama. Elle a pour chef lieu Boaké. Quatre départements, à savoir Behoumi, Botreau, Sakassou et Boaké, composent la région de Boaké qui regroupe 13 sous préfectures. La végétation de la région est dominée par la savane arborée. C'est le 28 septembre 2011 que cette ancienne circonscription administrative dénommée région de la vallée du Bandama a été rebaptisée région de Boaké. Elle s'étend sur plus de 28 000 km² avec une population globale estimée à 2 341 908 habitants repartis dans 575 villages et quartiers. Le groupe Akan est majoritaire. La région enregistre la présence d'une forte communauté halogène et de la CDAO. La région de Boaké est administrée depuis juillet 2007 par Konehaka, préfet hors grade. Sur le président du conseil régional, voici votre région qui va accueillir le président Alassane Ouattara. Des dispositions particulières certainement ont été prises, des travaux ont été engagés. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux ? Merci, M. Travaux, à vous. Le président arrive dans notre région. Aujourd'hui, avec toutes les réunions que nous avons eues et dans toutes les commissions ici, nous sommes pratiquement prêts. Et dans tous les départements qui viennent d'être cités, Boaké, Sakassou, Béoumi et Boutro, d'abord les travaux sont en cours, le président nous a promis, et les choses sont en train de se réaliser. Je dirais qu'au niveau des infrastructures routières, parce que cela est très important pour la mobilisation, beaucoup de choses ont été déjà faites. Bien sûr, ça continue. Je crois qu'à ce jour, nous sommes à même de mobiliser au maximum, parce que les routes sont faites. Et ce n'est pas seulement cela. Notre région ici a subi quand même les affaires de la crise. Et les différentes communes ont subi également des graves dommages. Des graves dommages, et cela est en train d'être réparé. Je dirais qu'aujourd'hui, nos cités, je parle de Boaké, Sakassou, Béoumi et Boutro, nos cités ont un nouveau visage. Et cela donne espoir. Le gouverneur, vous confirmez ce qu'il a dit ? Oui, je confirme, parce que Boaké était complètement défiguré par la crise. Et avec l'arrivée du président de la République, nous pensons que c'est un processus qui va être lancé. Et dont la finalité sera la renaissance de la ville de Boaké et de sa région. Donc je confirme, je suis parfaitement d'accord avec lui, pour dire que les travaux qui ont été engagés et qui se poursuivent, permettront à Boaké, dans un très proche avenir, d'oublier les affaires de la guerre. Et donc, nous disons merci au président de la République. Alors, nous allons parler en pourcentage, et on peut être très concret. Vous aviez des travaux à réaliser dans la région aujourd'hui. À quel pourcentage peut-on les situer ? 60, 65, 70, peut-être plus ? Écoutez, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, et le taux de réalisation varie selon les projets. Par exemple, les réhabilitations d'un certain nombre de villas destinées à accueillir les personnalités, on peut estimer un taux de près de 80, 85 %. On avait quelques inquiétudes par rapport à l'aéroport, mais j'étais avec le chef de chantier ce soir, il m'a donné l'assurance que d'ici demain, vendredi soir, je pourrais passer récupérer les clés du salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan. De Boaké ? Je suis de Boaké. Donc, je suis optimiste, et je pense que tout ira bien. Alors, pour ceux qui connaissent Boaké, juste à la montée, au niveau du CHU, vous allez enfin, enfin, retrouver, je pourrais dire, vos appartements, la préfecture. En tout cas, c'est un joyau architecturale qui est en train d'être mis en place, en lieu de place de l'ancienne préfecture qui avait été vandalisée lors des événements. N'oubliez pas que la préfecture va abriter exceptionnellement le Conseil des ministres du 26 novembre. Et donc, tout est mis en œuvre pour que la préfecture présente son plus beau visage, afin de recevoir le président de la République qui va présider le Conseil des ministres. Et tout est fait prêt. M. le maire, on vous a vu partout, à toutes les réunions de coordination et à toutes les réunions même du comité départemental. Il y a un mot qui est souvent revenu, la mobilisation. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Bien, nous faisons partie, donc, de la coordination. Et la coordination nous a confié la commission de mobilisation. Nous sommes en partenariat avec la région au niveau de cette commission de mobilisation. Et les choses avancent. Cette commission de mobilisation a été éclatée en plusieurs sous-commissions. Commission des jeunes, commission des femmes, commission politique, commission de la société civile. Et toutes ces sous-commissions ont travaillé à rage-pied. Et aujourd'hui, elles sont enfin prêtes. Et je crois que la mobilisation sera une réussite. Et nous avons, par exemple, déterminé 16 points de rassemblement pour pouvoir prendre les populations. Et à partir de demain, nous allons faire une mobilisation de proximité. Demain et dimanche. Donc, les choses avancent bien. Gouverneur, vous avez également participé à la mobilisation. Nous l'avions souvent dit. Si à Sakassou, à Boutreau et à Biomi, le problème se poserait moins. Vous avez un stade, le stade de la paix de 25 000 personnes qui va être un stade d'apain. Gouverneur, avez-vous pris des dispositions particulières ? Bon, on a fait ce qu'on peut. Comme le disait le maire tout à l'heure, les dispositions ont été prises pour que les populations de Boaké se mobilisent. Vous avez communiqué longtemps. Comme je le dis, il y a deux temps forts dans cette visite du chef de l'État à Boaké. Il y a d'abord le 25. Le jour de son arrivée, l'après-midi. L'après-midi, à 15h. Et donc, nous avons pris toutes les dispositions pour que les populations soient au rendez-vous. La commission transport a recensé tout ce que nous avons comme véhicule. Parce qu'on ne peut pas parler de mobilisation sans moyens de transport. Donc, tous les véhicules de Boaké ont été recensés. Et ils seront mis en mouvement pour aller dans tous les villages de plus petits amants. Pour chercher des populations. Pour venir accueillir le président de la République. Dans les quartiers, il y a des centres de ramassage. Ils seront également acheminés au stade par des cars. Parce qu'à l'instant d'Abidjan, nous avons une société de transport urbain. à savoir Sotube, qui a mis tous ces cars à la disposition du comité d'organisation. Et donc, tous ces cars seront dans les quartiers. Pour ramasser, pour faire venir toutes les populations à Boaké. Et nous pensons que, pour une population estimée à plus d'un million. Mais le stade fait 25 000 personnes. Mais si Dieu nous aide, nous réussirons, non seulement à remplir le stade, mais même à faire en sorte qu'il y ait du monde autour du stade. Nous prévoyons installer des clans géants pour ceux qui n'auraient pas accès au stade, afin de suivre l'événement comme s'ils étaient à l'intérieur. Alors, gouverneur, nous avons un devoir de vérité. Il y avait une certaine incompréhension qui s'était installée entre les transporteurs et vous-même. Oui. Est-ce que ces incompréhensions ont été dissoutes ? Non, je pense que nous avons eu une série de travail hier et nous nous sommes compris. On parle le même langage et tout sera mis en œuvre pour que les transporteurs soient à l'aise pour aller chercher nos populations pour venir accueillir le président de la République. Alors, après donc la présentation de la région de Béquet que vous venez de suivre, nos reporters Ouattara, Maudou Ouattère et Dikris Lartsen nous parlent maintenant des forces et des faiblesses de notre région. Située au centre de la Côte d'Ivoire, la région de Béquet possède d'énormes potentialités favorisées par sa position géographique. Traversée par le chemin de fer et par la route principale Kirillia-Bidjan, la capitale économique aux frontières du Mali et du Burkina Faso, la région de Béquet est le point de convergence de plusieurs communautés étrangères sous-régionales. Ces deux axes favorisent les échanges commerciaux. Les banques sont dans l'ensemble représentées. La région de Béquet possède un aéroport localisé dans la commune de Béquet. Dans la région, les produits vivriers existent en abondance. Le regroupement de ces produits se fait au marché de gros de Béquet. Celui-ci dessert tout le pays et même la sous-région. Au plan touristique, le Béquet retrouve petit à petit son lustre d'avant-crise. La région est redevenue fréquentable. Des hôtels de haut et moyen standing ont refait surface. L'ensemble des infrastructures hôtelières disposent de 1170 chambres de toutes catégories. La diversité culturelle et touristique est un réel atout pour la région. A Djibounoua, le touriste peut admirer les tisserands de Pagbaouli. A Brobo, le Maki Village propose des mets succulents à base d'agoutis. Les danses traditionnelles, telles que le Goli et la Djemélé agrémentent les cérémonies des réjouissances. La région, c'est aussi et surtout la fête de Pâques qui attire les populations d'horizons divers. Les villages accueillent leurs ressortissants pour la plupart cultivateurs et grands producteurs de café cacao ayant immigré vers les zones forestières. A cette époque de l'année, les retrouvailles sont mises à profit pour penser développement. L'une des faiblesses majeures à l'image de tout le pays, c'est le fort taux de jeûne sans emploi. Les usines qui faisaient la fierté de la région marchent pour la plupart au ralenti. Depuis près de deux décennies, Boisquet n'a pas de marché central, ce qui favorise l'existence de nombreux marchés dans une anarchie inconcevable. Monsieur le maire, avant de présenter la commune, on va revenir à le marché central de Boisquet. C'est un problème. C'est un noeud gordien depuis des années. Monsieur le maire, ce marché vient quand ? Ce marché vient en 2014. Nous sommes bien avancés sur le projet. Les architectes ont été consultés et doivent sortir le projet. Et après, nous allons passer à la phase d'appel d'offres pour déterminer le maître d'ouvrage délégué et suivra après le choix du maître d'œuvre. En 2014 ? En 2014, le marché sortira de terre et il sera bien avancé. Je pense qu'en fin 2014, début 2015, on va pouvoir l'inaugurer de façon définitive. Le gouverneur et monsieur le premier vice-président du conseil régional, je vous invite en même temps que les téléspectateurs à découvrir les infrastructures de la région de Boisquet. La région de Boisquet possède un réseau routier assez important. Ce réseau relie les chefs-lieux des départements aux autres localités. Pour la seule ville de Boisquet, ce sont plus de 30 km de bitume qui ont été prévus grâce à la visite d'État du président. 275 km de voies rurales sont envisagées pour être reprofilées. En termes d'accès à l'eau potable, ce sont 12 000 foyers qui bénéficieront d'abonnements subventionnés. Des fourrages ont été réalisés et réhabilités dans les villages grâce au programme présidentiel d'urgence. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'université à la Sainte-Ouattara de Boisquet a été réhabilité. Plusieurs écoles primaires de la région ont été également renovées. Les huit communes de la région et les conseils régionales sont à l'étape de la mise en œuvre de leur plan d'action. Par ailleurs, le processus de la normalité a favorisé le retour de l'administration et celui des fonctionnaires. Dans plusieurs localités, les besoins en infrastructures administratives sont énormes. On peut citer, entre autres, dans le département de Boisquet, la non-ouverture des sous-préfectures de Bounda et de Mamini. Dans le département de Béhomi et de Sakassou, respectivement, les sous-préfectures de Lolobo, de Marabadiassa, de Ngestancro et de Dibri-Acicro attendent encore d'être fonctionnelles. Dans le département de Boutreau, Gros-Fouinsou qui attend d'être opérationnelles. Les 13 sous-préfectures de la région de Boisquet ont quasiment les mêmes problèmes en infrastructures socio-économiques, à savoir l'électrification rurale et l'insuffisance de moyens logistiques pour l'administration, sans oublier l'état de dégradation avancée pour la majorité des routes et des pistes rurales. Plusieurs écoles, ainsi que les centres de santé, doivent être réhabilitées et équipées. Localisé à Boisquet, le centre hospitalier universitaire offre aux services aux populations de la région et même au-delà. Par ailleurs, les populations souhaitent son équipement scanner et autres matériels médicaux indispensables. Au plan de la sécurité, le grand banditisme est une préoccupation pour les populations. Au plan économique, la plupart des banques commerciales, privées ou nationales sont présentes. La région de Boisquet enregistre un fort taux de production agroalimentaire telle que la noix de cajou et l'igname. De mars à juin 2013, plus de 45 000 tonnes d'anacad ont été exportées à partir du marché de gros de Boisquet. L'eau potable demeure un réel souci dans la région, même si, à la faveur de la visite d'État du président de la République, la capacité de l'usine de production en eau de la Loca a été renforcée. Par ailleurs, les populations de la région de Boisquet sont ravies de voir leur région en chantier grâce à la prochaine visite d'État du président de la République. Gouverneur, votre région, il y a des problèmes que vous avez entendus. Est-ce que depuis l'annonce de l'arrivée du président de la République, les choses ont véritablement changé ? Il y a des problèmes d'eau, d'électricité ? Bon, je pense que il y a des raisons d'être optimiste. Mais comme le dit votre firme, depuis dix ans, au point d'investissement, CERU n'a été entrepris dans la région. Donc, les besoins sont immenses. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la visite du chef de l'État nous enchante à plus d'un titre. Vous avez parlé de problèmes d'eau. C'est réel. En 2007, j'ai procédé à la distribution d'eau par citernes aux populations. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation de la capacité de production de la loca, nous sommes largement au taux suffisant en la matière. Et dites-vous bien que le président de la République a décidé que de cette date à fin janvier 2014, les branchements d'eau se feront au prix promotionnel de 20 000 francs. au lieu de 170 000 francs. Et donc, je dirais qu'il y a des efforts qui se font. Mais les besoins sont tels que, c'est comme une goutte d'eau dans la mer, il y a encore beaucoup à faire dans les villages, dans... en tout cas, à l'intérieur du...